Qu'est-ce que c'est que l'ordre des experts comptables ? On s'occupe de tout ce qui est inscription, des experts comptables au tableau, on s'occupe de la discipline, on s'occupe d'un certain nombre de choses, et donc représentation extérieure vis-à-vis des pouvoirs publics et aussi vis-à-vis du public lui-même. C'est pour ça qu'on est présents sur des salons, justement pour promouvoir le rôle de l'expert comptable auprès des comités d'entreprise. On a prévu deux animations principales en termes de conférences. On a eu aujourd'hui une conférence sur l'assistance du CE sur les comptes annuels, ce sont des missions légales, et demain on aura une conférence sur comment un expert comptable peut aider un CE à faire sa comptabilité propre. Ensuite, on fait au niveau de la loge qu'on a réservée au niveau du Stade de France, on fait des consultations gratuites comme il y en a une en ce moment. Et au niveau de votre CE, ça fonctionne comment ? Vous tenez vous-même les comptes ? Les comptes même du CE, vous avez un expert qui tient les comptes de votre CE ? Dans la loge, on a un certain nombre de documentations, donc en dehors des articles de fonds qui ont été publiés dans une revue spécialisée, on a aussi de mémoire le plan comptable des comités d'entreprise. On propose aussi un fascicule qui parle de la charte des bonnes pratiques, qui a été élaborée au niveau du Conseil supérieur de l'Ordre. Et l'idée des panneaux, c'était un petit clin d'œil, il y mettre déjà de l'humour au niveau, parce qu'on est une profession qui est perçue comme une profession très sérieuse. Mais en fait, le fil conducteur de ça, c'est un partenariat qu'on a fait avec un journal spécialisé sur les CE. Et l'idée, c'était de dire que chaque panneau reprenait un article qui a été écrit. Les associations caritatives, on peut les aider en conseillant nos clients, donc nos clients entreprises ou nos clients particuliers, de faire des dons. Donc je vous invite tous, bien entendu dans l'absurde de vos possibilités, à faire des dons pour ces associations. Lors de notre prochaine commission, on va se réunir, on va faire le débriefing du salon. Mais je pense qu'en fait, déjà, la première impression est très positive. Donc il y a toutes les chances qu'on revienne effectivement l'année prochaine.